bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle partie de golf je vous propose d'essayer de faire un défi à trois trous mais je vais essayer de le faire relativement rapidement donc j'accélérerai à chaque fois que l'adversaire réfléchit ou lorsque cela n'est pas très intéressant et je me permettrai aussi de faire pas trop de comment oulala j'ai un niveau 12 notre adversaire à un niveau 100 experts ça promet d'être compliqué on va voir ce qu'on peut faire et c'est à nous de commencer et je crois qu'on va simplement y aller je veux j'ai découvert qu'en cliquant ici on pouvait changer de club et on voit ici la distance donc je vais prendre évidemment celui qui va le plus loin possible et comme il me reste 30 secondes je vais essayer de déplacer la cible pour arriver à plus de 206 qui est le maximum pour ma can on voit ici les pot bunkers et je vais y aller à fond en essayant d'être précis ici oula mince et je n'ai pas tenu compte de la force du vent là haut on évite de justesse les pot bunkers et c'est tant mieux parce que ça paraît profond à notre adversaire de jouer et c'est un coup mieux centré et qui va très loin solid shot et l'on voit que vous l'avez peut-être remarqué notre adversaire est parti du d'un point un peu plus éloigné que nous alors nous arrivons au drapeau en 135 mètres est ce que j'ai une canne voilà 138 avec celle ci si je clique à si je prends toute la puissance possible je pense que ça devrait le faire il y a un vent contraire légèrement défavorisant on va voir mince de nouveau je clique un peu tard et je vais me retrouver trop à droite sur cette image trop à gauche mais ça va nous sommes tout de même relativement près du drapeau sur le green voyons ce qu'un joueur de niveau 100 est capable de sortir sa balle part très haut pour atterrir sur le green également dans une partie un peu plus bosselée et c'est à lui de jouer apparemment nous sommes plus près il est à 16 mètres du drapeau et nous sommes à 26 mètres comment est-ce possible qu'il ait dû jouer avant nous je ne sais pas on voit ici que ça descend légèrement que ça penche de ce côté ici mais peut-être un petit peu de l'autre sens dans l'autre sens vers le drapeau je crois que je vais y aller gaiement sans me poser trop de questions 26 mètres notre club est capable de tirer à 46 mètres je vais donner une puissance moyenne là dans le vert en tenant compte de la légère pente oula cette fois ci je clique beaucoup trop tôt où se trouve le trou il n'y a plus le drapeau c'est difficile de se repérer et franchement ah voilà on voit de nouveau le drapeau bon ça n'était pas un coup très fameux oula notre adversaire passe à quelques centimètres du trou alors je vais essayer de tourner pour mieux voir il n'y a presque pas de pente peut-être que ça monte légèrement alors je vais tirer cette fois ci un peu plus fort et essayer d'être oh non décidément j'ai le clic facile et je manque ce trou et nous sommes plus loin que notre adversaire je vais cliquer sur coudonner ça veut dire que je crois que les anglo-saxons appellent ça un give me qui signifie que nous n'avons pas besoin de jouer cette balle car les deux adversaires estiment qu'on peut la mettre d'un seul coup toujours est-il que nous faisons un score de 5 comme notre adversaire et je crois que c'est pas mal étant donné notre différence de classement nous pouvons atteindre 206 mètres avec cette canne je vais tout de même regarder on dirait que nous avons de l'espace ici ça n'est pas très plat mais on va essayer d'y aller au plus fort possible j'ai cliqué volontairement cette fois ci un peu tard car j'ai vu qu'il y avait du vent de droite à gauche à 40 kilomètres environ ou là nous nous retrouvons derrière une petite butte ça va être compliqué un très beau coup de notre adversaire qui arrive tout de même dans de l'herbe moins rase donc théoriquement nous sommes mieux mais nous avons cette grosse butte à passer entre nous et le green il y a aussi ce bunker qu'il faudra éviter alors 132 mètres je vois que je suis capable d'aller à 138 donc je crois que je vais y aller un petit peu moins que la pleine puissance en espérant que la balle roulera légèrement mais peut-être que les 138 mètres inclus déjà oula vous voyez que le vent a dévié ma balle et je tombe dans le bunker j'avais oublié de tenir compte du vent c'est de ma faute et lui se trouve sur cette fameuse butte un coup également très difficile à l'aveugle on ne voit que le bout du drapeau ici et je pense qu'il peut s'estimer content sa balle roule légèrement mais nous sommes apparemment plus près que lui donc c'est à lui de jouer on voit sur le radar le radar pardon c'est un réflexe du jeu de regate on voit sur la petite image ici à gauche que le point rouge représentant la balle de l'adversaire est plus loin par rapport au drapeau que notre balle la bleue qui se trouve dans le bunker alors nous verrons bien si nous arrivons à sortir du sable et si oui en combien de coups joli coup pour notre adversaire oulala alors nous avons carrément un mur je vais voir si je peux obtenir une autre image on ne s'en rend pas bien compte ici mais c'est un mur vertical et ma balle se trouve à 30 cm du mur je dois aller à 14 mètres mais à mon avis il faut que je donne beaucoup de puissance pour sortir de là on voit que je peux aller jusqu'à 47 mètres et je ne dois aller qu'à 14 mètres mais étant donné la difficulté je crois que je vais donner passablement de puissance et ça passe oh oh not too shabby not too shabby donc notre adversaire est légèrement plus loin que nous à 4 mètres on le voit ici en haut à gauche et bien il n'a pas réfléchi longtemps et nous sommes nous à presque 4 mètres alors je vois que le terrain penche je vais remonter ma cible légèrement pour compenser cette pente et ça monte aussi un petit peu contre là de 5,4 cm ça n'est pas grand chose donc je vais donner un tout petit peu plus de force que la moitié et essayer d'être précis oula trop corrigé beaucoup trop corrigé un mauvais coup de ma part je vais cliquer sur coup donné car je n'ai rien à perdre lui à coup sûr va la mettre dedans tandis que moi ça n'est pas encore gagné donc je clique sur coup donné et je pense que s'il l'accepte et bien ça va être de nouveau une égalité il ne reste plus qu'une partie pour essayer de nous départager dirigez votre mise en jeu juste à droite des coffins les trois profonds bunkers se succédant sur la frange gauche du fairway nous avons déjà joué ici je ne sais plus exactement où se trouvent ces coffins ces fameux cercueils mais nous verrons bien ce match est actuellement à égalité et nous sommes au dernier trou je vais je vois que nous pouvons aller à 206 mètres je vais essayer de décaler légèrement en fait non voilà les coffins ces gros trous donc je vais plutôt essayer de m'éloigner un tout petit peu de ce côté mais je vois en même temps que le vent va me pousser dans cette direction donc je crois que je n'ai rien à faire je vais tirer le plus droit possible mince j'ai déclenché trop tôt j'avais l'intention de déclencher plutôt trop tôt que trop tard à cause du vent mais nous avons du bol nous évitons les fameux cercueils en revanche notre balle est dans un talus et là ça promet d'être assez sympa de tirer notre prochain coup à l'aveugle sa balle part bien droit mais 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 elle atterrit également dans un talus pas le même que nous nous voyons notre balle ici et lui est de l'autre côté mais dans un autre talus donc voilà 107 mètres nous pouvons tirer à 115 le vent va nous pousser un petit peu légèrement sur la droite je vais voir si je peux décaler le drapeau légèrement en fait pas trop car il y a une pente si ma balle tape ici elle risque de rouler toute seule là donc je crois que je vais y aller même assez fort pour éviter les premiers obstacles un tout petit peu moins que la puissance max et décidément aïe juste avant le green j'ai lu quelque part je ne sais plus où exactement qu'avec l'expérience les points ou l'argent gagné dans ce jeu on peut passer à un certain niveau qui nous donne plus de précision sur le déclenchement du coup c'est à dire que le petit curseur voyage moins vite et qu'il est donc plus facile de déclencher avec précision ce qui n'est malheureusement pas notre cas regardez un magnifique coup de notre adversaire et sa balle roule tranquillement en direction du drapeau nous sommes à 13 mètres le vent nous pousse il n'y a apparemment pas trop de pente je vais essayer d'observer ah oui ça descend légèrement donc je vais essayer de cliquer ici sur le drapeau je vais essayer de tirer un peu plus de ce côté avec une force un peu plus que moyenne puisque nous sommes dans l'herbe assez haute et c'est parti pas assez corrigé au niveau de la la direction et peut-être un peu faible au niveau de la force mais nous nous rapprochons tout de même du drapeau à notre tour d'essayer de faire mieux on nous propose un coup donné comme nous sommes plus loin que notre adversaire je crois que nous avons tout avantage à prendre cette option et ce sera donc un match nul si j'ai bien compté voilà voilà c'est un match nul taille ce qui signifie donc que nous devrons nous départager en tirant un seul coup au plus près possible du trou et le vainqueur en portera tout oulala le célèbre Schallbunker des trous de maro 7 et 11 à la part belle dans cette approche les joueurs devront faire un carry je ne sais pas exactement ce que c'est d'au moins 30 yards vers une aire de réception en montée apparemment nous devons passer ce mur passer cette colline et nous retrouver derrière je vais regarder tout de même là c'est relativement plat alors je pense que je vais il y a du vent dans ce sens je vais décaler le drapeau un petit peu par là voilà il me reste 20 secondes je vais tirer à 65 mètres au maximum bien que nous sommes à 46 mètres je vais donner beaucoup de puissance car ça monte passablement elle risque de partir trop loin mais non c'est pas mal du tout très beaucoup exactement de notre adversaire qui apparemment fait mieux sauf que sa balle roule passablement et c'est nous qui gagnons yes gagner contre un joueur de niveau 100 c'est la première fois que ça m'arrive mais c'est aussi la première fois que je jouais contre un joueur avec une telle différence de niveau vous voyez donc ici notre victoire grâce à ce coup qu'il nous a départagé c'est rude après trois trous mais c'est la loi du sport merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que vous avez appris quelque chose ou tout au moins pris un peu de plaisir à vous balader dans la nature en cette période de confinement et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos merci ciao